Bonjour à tous c'est Tim Tobias et aujourd'hui on va parler guide de progression pour Rush sur Dofus Unity histoire de vous donner quels sont les meilleurs objectifs et routes à suivre pour monter de niveau mais surtout acquérir les objectifs les plus importants en jeu bref n'hésitez pas c'est un format article donc vous pouvez le retrouver directement dans la description et en commentaire épinglé et pour vous le montrer on fait ça sous un format de petite carte avec deux routes donc vous pouvez choisir la route que vous souhaitez ou piocher ce que vous voulez dans les deux routes et surtout c'est parfait pour le format mobile vous pouvez scroller très très facilement directement entre chacune des routes vous pouvez retrouver un petit peu en fonction de votre niveau à travers le sommaire l'endroit que vous voulez faire les étapes facultatives etc donc c'est vraiment pratique pour un format mobile ou tablette par exemple mais aussi pour le mettre sur votre second écran et en fait j'en profite également pour vous le dire l'article étant là au moment où je vous le présente est encore en accès anticipé c'est à dire qu'il y a des choses qui vont évoluer qui vont changer qui vont s'améliorer c'est normal il y a peut-être des choses qui vont être annoncées sur bêta qui sont forcément pas présents mais vous vous regardez la vidéo à ce moment là vous en faites pas sera déjà mis à jour et globalement peu importe le moment où vous regardez cet article il sera à jour donc vous pouvez y aller sans aucun problème et autre question que j'anticipe beaucoup de joueurs nous ont déjà posé la question mais pourquoi pas faire un format où je télécharge une application pour afficher le guide de progression avec des petites cases à cocher directement sur le jeu ça va y avoir ces outils là de disponibles pour Unity la plupart des créateurs forcément tous les créateurs qui le font sont des gens qui mettent un taf colossal dedans ont mis beaucoup de choses et ce sont de très très bons guides cependant on ne peut pas nous en tant que guidactique on ne souhaite pas vous le conseiller pour des raisons de problèmes de sécurité ces logiciels aussi bien qu'ils soient restent des logiciels tierces que vous mettez sur votre ordinateur et ce sont des logiciels qui peuvent créer des failles de sécurité alors les créateurs je suis persuadé qu'eux ils n'ont pas du tout envie de ça cependant sur un début de rush il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui pourraient essayer et bien de se faire passer pour eux pour vous faire télécharger un virus pour et bien en fait essayer de craquer la sécurité de ces applications pour récupérer des informations sur votre ordinateur et vous hacker votre compte pour récupérer la valeur de ce qu'il y a dessus c'est compliqué de savoir, enfin de parier sur le fait que ça va se passer à 100% très bien forcément ça dépend des créateurs ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se passe mal mais est-ce que d'autres personnes mal intentionnées y arriveraient ? je ne sais pas et on n'a pas envie de prendre le risque en tout cas là dessus c'est pourquoi on ne vous conseille pas ce type de format cependant faites ce que vous voulez je pense que beaucoup de joueurs vont beaucoup plus en profiter enfin vraiment c'est à vos risques et périls c'est juste ça que je vous dis il y a de très bons formats pour ça n'hésitez pas à les faire si vous êtes prêts à prendre le risque moi c'est pas trop mon cas donc j'avais envie de vous proposer une alternative possible en format article bref on va donc commencer tout de suite avec les débuts incarnam et je vous propose de faire chacune des routes on va faire en fait chacune des étapes pour chacune des routes histoire de tout expliquer pour vous faire un résumé rapide la route focus xp c'est pour les joueurs qui souhaitent bâcher des mobs c'est plutôt réservé à des équipes qui ont à peu près entre 4 et 8 joueurs disponibles H24 qui passent très vite leur tour, qui jouent très vite leur tour et qui savent jouer ensemble et ensuite on a la route polyvalente qui certes peut être faite par des joueurs en moins grande quantité donc des groupes de 2, 3, 4 mais qui va permettre d'avoir et de prendre des pauses pour obtenir des objets ou des objectifs qui vont permettre en fait de rattraper leur retard par rapport à la route focus xp en bâchant des mobs pareil n'hésitez pas à piocher dans l'une des deux ça c'est plus important on va commencer par la route focus xp forcément du coup l'objectif est de sortir d'incarnam le plus vite possible pour débloquer les quêtes de tour du monde et commencer à affronter des donjons pour gagner très vite des niveaux pour ça il faut donc passer niveau 20 on a plein de solutions possibles on peut aller faire les pios, on peut aller faire les quêtes d'incarnam sans combat ou les combats de groupe optimisés il y a plein de solutions possibles pour tout ça et je vous propose aussi les prérequis du dofus kawatt je le précise aussi mais les prérequis dofus kawatt sont en train d'un peu évoluer sur la bêta donc on est en train de voir si ça s'est maintenu ou pas pour l'instant je l'ai laissé mais si jamais il y a des changements ne vous en faites pas ça disparaîtra de tout ça et j'ai mis facultatif pour xp un succès qui s'appelle service dans la milice qui est disponible sur incarnam et qui permet de prendre des niveaux assez rapidement pour obtenir ce niveau 20 voilà pour le départ de la route focus xp forcément il n'y a pas grand chose à dire vu que les joueurs ont juste envie de bâcher des mobs en boucle donc c'est déjà pas mal mais je propose surtout des solutions pour ça on va voir du côté de la route polyvalente la route polyvalente déjà on essaye d'obtenir un couteau de chasse le plus vite possible ça permet de générer des ressources avec seulement 3 poudres de perlimpinpin et 3 laines célestes ça va permettre d'avoir un couteau de chasse pour obtenir des viandes sur les monstres que vous affrontez et ensuite on réalise les quêtes d'incarnam quêtes d'incarnam qui sont le prérequis pour les quêtes du dofuskawatt on fait pas toutes les quêtes d'incarnam et donc vous allez faire le succès en route pour l'aventure qui demande de parler globalement des pnj c'est très rapide et surtout il demande de faire le donjon du cardorim tant qu'à faire vous commencez le tour du monde avec des niveaux une fois avoir fait cette route de quêtes et en parallèle vous avez service dans la milice qui est un excellent succès qui combotte avec celui là il vous demande pas de faire des détours et vous permet de gagner votre expérience pour pouvoir affronter le donjon cardorim et donc partir d'incarnam un peu plus du niveau 20 voilà ensuite en astuce j'ai mis prévoir à l'avance une route pour optimiser les déplacements et affronter les familles de monstres sur le chemin pour valiser le succès de la milice voilà n'hésitez pas à profiter de l'autopilotage gratuit dès le niveau 10 vous n'en profiterez pas au tout début mais à partir de niveau 10 vous pouvez très bien vous faire des sortes de petits google docs avec telle position à aller je vais pas vous en faire un particulièrement parce que c'est à vous de vous adapter parfois vous allez pas avoir envie de faire succès dans la milice enfin service dans la milice parfois vous voudrez faire le facultatif ou pas ça sert un peu à rien de vous embêter là dessus autre point si je vous le précise là je l'ai pas mis mais on mettra en fait bientôt vous aurez des petites cases à cliquer pour déclencher l'autopilotage alors logiquement vous n'êtes pas censé en avoir l'utilité sur un cardam mais sachez que pour le reste des quêtes et quoi que ce soit vous aurez les maps de début de quête qui seront cliquables vous appuyez dessus vous faites ctrl v sur le jeu et hop ça vous fait un slash travel donc ça vous donne en fait la position où aller directement vous n'avez même pas besoin de réfléchir regarder sur la carte ou même cliquer sur le lien vous pouvez juste suivre si vous connaissez à peu près les quêtes et bien vous pouvez les faire en conséquence voilà ensuite on arrive donc au niveau 30 à 50 c'est là où les choses sérieuses commencent et il faut voir un petit peu ce qu'on a envie de faire côté la route focus xp on apprend les deux quêtes de tour du monde ça il n'y a pas grand chose on va d'ailleurs vous faire un petit article récapitulatif des nouveaux tours du monde parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé donc on va actualiser tout ça et ensuite vous avez tous nos guides pour les donjons je vous en montre un rapidement grange du tournesol affamé pour vous montrer en fait le système vous avez toutes les informations sur le donjon rapidement les informations sur toutes les résistances de tous les monstres et des conseils pour l'intégralité des succès et ce sera le cas pour tous les donjons donc vous avez de quoi rapidement retrouver l'état ou ce que fait un mob en particulier histoire de devenir expert en un donjon sans avoir même besoin de le lancer donc si vous avez besoin c'est disponible pour tous les donjons ou du moins on va essayer de faire tous les donjons mais je peux vous garantir que de niveau 1 à 100 on aura tout ça il n'y a pas de problème ensuite anomalies temporelles pareil je bosse sur un petit guide anomalies pour vous expliquer mais bon on peut rester à repérer et se diriger rapidement vers les zones d'anomalies temporelles avec un rapport bonus xp temps de combat pour farmer en groupe bah oui si vous bâchez des mobs les anomalies temporelles vont permettre d'obtenir un bonus d'expérience sur les mobs donc en général les joueurs vont devoir se déplacer vers des zones dont ils ne savent même pas c'est totalement de l'aléatoire parfois une anomalie va s'ouvrir et elle sera particulièrement efficace et parfois bah ce sera pas le cas pareil certains joueurs qui ne peuvent pas jouer à telle période et bien si une anomalie s'ouvre entre temps malheureusement ils ne pourront pas trop rattraper le retard donc faites bien attention aux anomalies dès que vous commencez surtout dans votre route focus xp et ensuite on affarme les meilleures zones de la tranche de niveau si jamais il n'y a pas d'anomalies de disponibles à savoir donc les zones bas niveau non saturées quand je dis non saturées c'est que j'aurais pu vous mettre une zone en particulier mais n'allez pas à Ténéla tout le monde va vouloir dropper sa bouffe-tout n'allez pas dans des zones où il y a un milliard de joueurs ça ne sert à rien et vous n'arriverez pas en fait globalement à avoir un rapport temps-combat intéressant et pour ça je vous conseille la famille des Porkas ou le territoire des Porkos les deux pour les mêmes raisons ce sont des monstres qui ne sont pas trop complexes à taper donc vous pourrez tuer assez facilement et qui donnent un rapport d'xp très cool notamment les Porkos pourquoi les Porkos parce que il n'y a que deux types de monstres là-bas donc c'est très simple à anticiper pour gagner vos combats rapidement donc pourquoi pas n'hésitez pas à aller checker dans tous les cas vous êtes censé monter quasiment de level 30-40 en ayant fait quasiment toutes ces techniques voire même le dépasser en état facultatif donc pour cette tranche je vous conseille très fort de faire les quêtes de la diligence d'Astrub parce que ça vous permet en fait au lieu de vous déplacer sur la map vers le nord vers Bonta qui n'a pas d'optimisation et qui demande de prendre des minutes et des minutes pour marcher et bien en fait plutôt les quêtes de scène de ménage et chouchou et loulou parce que en faisant ces deux quêtes vous allez débloquer l'accès à la diligence d'Astrub qui permet de se téléporter dans le cimetière et dans ce cas là en fait vous gagnez de l'XP et des Kama en faisant des quêtes et vous prenez à peu près le même temps d'ailleurs c'est un minute c'est un peu exagéré j'exagère toujours un tout petit peu plus sur les minutes histoire que les joueurs ne soient pas trop abusés et ce que je propose on en avait un peu discuté je pense que je vous mettrai le plus bas et le plus élevé histoire que vous ayez vraiment une tranche plus qu'acceptable il y a des joueurs qui seront plus rapides que d'autres comme je l'ai fait par exemple les quêtes d'Astrub pour le prérequis du Dofus Kawat donc vous avez les prérequis encore une fois vous pouvez choisir dès le départ de ne pas faire le Dofus Kawat donc on s'en fiche de prendre les prérequis du Donjon d'Incarnam enfin du un Incarnam donc les prérequis du Kawat vous pouvez sans aucun problème ne pas vous embêter et le faire en facultatif j'ai dit prendre les avis de recherche aussi parce que c'est important d'y penser et obtenir le sort maîtrise des invocations qui maintenant a changé donc sur le papier il est censé s'obtenir naturellement mais autant que vous sachiez qu'il est là qu'il existe comme ça vous le prenez en cas de besoin ensuite passons maintenant à la route polyvalente donc route polyvalente réaliser les quêtes d'Astrub pour le prérequis du Dofus Kawat ça c'est la base vous y arrivez tout de suite hop là autant les faire ça vous fait de l'XP vous n'êtes pas dérangé par les autres joueurs parce que vous allez faire des combats de quêtes particulièrement et globalement au moins c'est fait et vous pourrez partir sur le Dofus Kawat dès que vous avez le niveau donc ça vaut le coup ensuite j'ai mis réaliser une pause pour farm les piou parce que la piou va vous donner beaucoup de puissance certes vous permettre d'attendre mais ça reste très intéressant et ça va vous permettre en gros de farmer 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 et d'obtenir des levels des plumes et surtout attention ce ne sont pas des plumes maintenant qu'il vous faut mais plutôt des graines de sésame je l'ai bien indiqué ici pour être sûr c'est 100 graines de sésame qu'il va falloir obtenir et sachez que vous allez devoir affronter environ 1000 piou pour pouvoir l'obtenir donc c'est une sacrée pause ce qui permet et bien de monter le métier chasseur vous allez affronter plein de piou obtenir plein de viande et donc monter votre métier chasseur facilement donc moi je vous le conseille la pioute une fois que vous l'avez c'est un sacré avantage et en plus de ça ça fait des kamas parce que si vous affrontez tous ces piou vous allez obtenir beaucoup de plumes qui ne vous servent pas même s'il en faut que 50 d'une même couleur vous allez peut-être obtenir des graines de sésame supplémentaires bref dans tous les cas les viandes sont rentables et en plus de ça vous générez quand même quelques ressources qui sont des plumes très utiles pour les métiers donc quoi qu'il arrive vous pourrez en vendre et générer quelques kamas supplémentaires donc ça c'est plutôt pas mal j'ai mis premier stuff à équiper une panoplie piou complète de l'élément du personnage si vous prenez cette voie bah pourquoi s'embêter vous aurez 100% une panoplie piou une panoplie piou qui permet de générer des runes aussi qui sont pas mal qui valent de l'argent bref c'est une bonne pause à faire pour les joueurs qui souhaitent être optimisés et faire tout ça ça permet de passer level chasseur à peu près à niveau 30 et donc de monter d'ailleurs c'est un peu plus que au niveau 30 mais je mets toujours les minimum requis histoire que si jamais vous voulez passer plus vite une étape et bien vous pouvez également le faire ensuite donc prendre les deux quêtes de tour du monde puis réaliser les donjons de la tranche de niveau on rejoint un petit peu ce qui était fait directement par la quête focus xp et hop vous faites tout ça en étape facultative vous pouvez obtenir la pioute alors là par exemple l'obtention de la pioute en facultatif je l'ai mis hein attention c'est sur bêta actuellement sur bêta le seul prérequis d'obtenir le succès monstre des pius c'est censé être ça sur les serveurs officiels parce que c'est sur bêta mais pour le moment je garde le conseil de prérequis parce qu'à tout moment il passe à l'ancien système donc ça ça disparaîtra à côté donc soit en gros vous récupérez votre familier en sollicitant un ami ou en payant un joueur qui a déjà le succès soit vous réalisez les quêtes logiquement il n'y a pas besoin donc toutes ces quêtes là vous pouvez passer à côté bien sûr ce que je vais faire je pense c'est après vous le mettre en facultatif faire les quêtes d'Astrub si jamais des gens souhaitent obtenir par exemple le dofus argenté qui peut plus tard le scintillant mais déjà l'argenté c'est déjà pas mal et j'ai mis les avis de recherche les maîtrises d'invocation ainsi que la diligence donc ça ce sont les objectifs que vous pouvez avoir qui vous permettent facilement de passer niveau 50 ensuite une fois niveau 50 et bien la route focus xp va vous demander pas mal de choses de faire globalement le tour du monde voilà on a encore quelques donjons qu'on est en train de faire faire des anomalies temporelles et vous pouvez commencer à farmer des monstres de niveau 200 sachez qu'il y a certains monstres de niveau 200 qui vont permettre d'obtenir beaucoup d'expérience qui sont pas très compliqués parce qu'ils possèdent quelques failles majeures et bien paf vous pourrez peut-être les affronter et donc on vous fera un petit guide avec toutes les stratégies et tous les monstres que vous pouvez affronter de cette tranche de niveau forcément et comme d'habitude il y a peu de conseils à donner pour la route focus xp vous allez affronter des monstres en anomalie temporelle ou farmer des monstres de la tranche de niveau ou alors affronter des donjons par contre pour la route polyvalente ça devient plus compliqué il va falloir monter le niveau chasseur de 10 levels en plus logiquement vous êtes censé les avoir factuellement en ayant fait les pius que ce soit en achetant les viandes en cas de besoin mais je pense que même pas vous en aurez besoin mais je le précise quand même ça important comme ça vous dropperez des viandes en faisant les donjons donc ça ça vaut le coup vous pourrez prendre au préalable les 3 quêtes d'Hannibal Smith pour faire le donjon de la maison fantôme et tous les donjons que vous allez faire à côté vont vous permettre de générer des viandes pour monter de 10 niveaux supplémentaires pareil on a des articles guides de métiers qui arrivent en même temps avec des calculs précis pour vous dire alors attention moi je vous conseille de relancer un des donjons que vous êtes en train de faire histoire d'obtenir le taux de viande ou de lancer un ou deux combats en plus en cas de besoin ensuite j'ai mis donc farmer les anomalies temporelles parce que pour passer au niveau chasseur vous pouvez farmer les anomalies en cas de besoin et ensuite on est bon on a réalisé les quêtes d'accès aux îles qui vont permettre d'accéder à l'île d'Automai d'accéder à l'île de la kawotte l'île d'Automai est très utile pour pouvoir farmer dans des donjons mais surtout continuer à faire la grotesque mais surtout vous allez en fait pouvoir également vous ouvrir en fait la voie aux anomalies temporelles de ces zones donc ça peut être très utile et je pense que ça ça vaudra le coup clairement donc de faire de faire ces quêtes et ensuite suite du tour du monde vous passez chasseur niveau 60 et hop vous êtes bon on commence du coup donc à être sur les conseils des builds donc ce que je vous propose c'est de faire ça très rapidement on a 14 minutes de vidéo on va finir juste là dessus et ensuite je vous laisserai continuer dans tous les cas je pense que la majorité des joueurs vont s'arrêter niveau 100 donc c'est parti donc route focus XP on va acquérir des objets puissants passivement lors des combats le but est de vous équiper avec ce que vous avez et ce que vous droppez ou avec les kamas que vous générez histoire d'acheter en HDV le but c'est de faire les poses les moins rapides possibles donc vous vous stuffez avec du scotch dans tous les cas vous êtes censé être en équipe et avoir suffisamment de puissance et de cohésion d'équipe pour rattraper le niveau qui est demandé on farme toujours les anomalies temporelles dans tous les cas vous allez en bouffer pendant toute votre aventure clairement ou farmer les zones utiles à savoir les pleines herbeuses la presqu'île des dragueufs parce que presqu'île des dragueufs maintenant les monstres n'ont plus de résistance ça a été patch et donc ça devient très utile en plus d'avoir des ressources sympas l'île de Sarache avec certains des monstres qui valent vraiment le coup et le début de Free Ghost bon début de Free Ghost ça reste un peu compliqué je l'ai mis à côté mais sur des groupes de 8 et bien ça devient intéressant parce que vous pouvez très facilement en fait affronter peu de monstres qui collent à votre niveau de groupe donc ça vaut le coup j'ai remis farmer les monstres de haut niveau et vous aurez le même article qui en parle ensuite tour du monde dès que vous pouvez vous continuez et hop vous atteignez très rapidement le niveau 100 avec tout ce que vous faites ici en même temps c'est normal c'est la route la plus pas simple mais la route avec le moins d'étapes là dessus ensuite la route polyvalente forcément vous avez fait plein de donjons vous avez pris un petit peu votre temps vous avez monté vos métiers vous avez le temps de vous faire l'une des meilleures panoplies vous avez donc les meilleures panoplies pour les 4 éléments que je vous propose qui vont vous permettre d'obtenir justement tout ça pareil chacune des panneaux a été faite d'une façon j'ai d'autres articles pour tous les meilleurs stuff je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet vous avez donc toutes les meilleures panoplies qui prennent en compte le système de drop de Dofus Unity qui est très intéressant et très important donc globalement vous avez donc tous les stuff là dessus je vous laisserai les découvrir et ensuite je vous propose des zones de farm pour obtenir des zones nécessaires pour les viandes donc voici les zones de farm que je vous propose en plus d'aller faire les donjons donc là pareil vous voyez j'ai mis 4 fois donjons des blocs bien sûr les 4 donjons des blocs ont été fusionnés ça va être corrigé sans aucun souci et on se dirige vers l'île des Wabits enfin alors on a fait tout ça pour avoir ce foutu Dofus Kawat il est peut-être temps de le rentabiliser donc on va commencer à faire la première partie des quêtes de l'île des Wabits on va aller faire les quêtes du donjon cannibale pour débloquer l'étage du Wabit dans le tour du monde autant si on affronte le château autant que ça profite les déplacements de façon plus efficace parce que l'autopilosage ne devrait pas fonctionner là-bas pareil tous ces petits liens vous pourrez cliquer dessus et hop ça vous emmènera quelque part donc voilà il y a le succès rusé comme une Lenald possible de faire en même temps les quêtes facultatives de l'île et ça devient utile parce qu'il y a des petits changements notamment les clés du Wabit du matin machin enfin toutes les clés les 3 clés Wabit pour rentrer dans le château se droppent à 3% maintenant sur tous les Wabits donc si vous n'avez pas de chance ça vaut le coup de se lancer plutôt dans les quêtes facultatives donc de la chasse de l'île les petits massacres entre Wabit etc donc ça vaudra le coup et on s'occupera de enfin je vous conseille de faire ça et je pense que je vais même le rehausser au-dessus de facultatif juste pour donner tout ça et ensuite je vous donne toutes les quêtes qui sont utiles pour obtenir toutes les quêtes et tous les trucs tous les trucs pour obtenir les prérequis d'Ofus Kawat donc vous avez de quoi faire ensuite on reprend le tour du monde on fait le donjon des gelets et on fait une pause donc pour acheter les giantes si vous êtes chasseur c'est du facultatif donjon crackleur arche d'Otomail abracnine ancestral laboratoire de brumaine et enfin vous arrivez au donjon du Wawobot dans la tour du monde et vous pouvez donc en équipant une couronne une cape et un bâton et bien obtenir votre petit dofus voilà bon on est à 17 minutes 18 minutes plus tôt de vidéo bien sûr ce guide n'hésitez pas à aller le revoir vous aurez plein d'autres conseils plein d'autres petites choses qui vont être mises n'oubliez pas aussi aller regarder un peu dans les détails parce que là à chaque fois vous savez que chaque guide de quête vous ramène vers un autre guide de quête que vous avez des guides d'explication qui ramènent vers des guides d'explication que les guides de stuff ramènent vers des guides que vous aurez des guides d'anomalie temporelle bref vous aurez moyen d'optimiser chacune des petites choses que je vous présente ici mais pour déjà vous présenter quelque chose de simple à suivre et bien vous aurez ces petites cartes que vous pourrez suivre en fonction de vos envies n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires c'est important alors vous en faites pas pareil comme je vous dis ça sert à rien enfin si en fait si vous savez quoi au pire au pire vous me dites un truc qui est déjà corrigé c'est pas grave mais n'hésitez pas s'il y a des petites corrections à faire on se retrouve dans l'espace commentaire il y a un espace commentaire aussi sur l'article n'hésitez pas en cas de besoin et puis ensuite j'ai plus qu'à vous souhaiter un super rush n'hésitez pas à nous suivre on sera sur le serveur d'Akhal3 si vous voulez rush avec nous ça va être grand plaisir et je vous dis bah écoutez à la prochaine pour de nouvelles vidéos j'ai plus qu'à l'article j'ai plus qu'à l'article j'ai plus qu'à l'article j'ai plus qu'à l'article